Bonjour à tous, salut YouTube ! Aujourd'hui, on va réagir à plein de records du monde que plein de mecs de la communauté de speedrun a fait. Mes modérateurs m'ont fait un Google Doc avec une sélection de plein de records du monde de speedrun. Je leur ai demandé de me faire une sélection très variée. Donc, on va voir ce qu'ils nous ont concocté et on va survoler un peu tout ça. Il y a de grandes chances qu'il y ait des speedruns que je connaisse déjà et je pourrais même vous partager mon savoir. Et ça va être cool ! Wouah ! Il est là ! Oh, il est beau ! J'ai envie de voir Monkey Ball parce que je pense que Monkey Ball est très sous-coté. C'est un jeu qui est très méconnu et le speedrun, c'est une dinguerie. Ok, donc du coup, c'est un tasse, donc c'est un ordinateur qui a fait ça. Donc, le principe de Monkey Ball, c'est super simple. Vous avez un genre de plateau où vous pouvez l'incliner un peu dans tous les sens. En faisant incliner le plateau, vous devez faire rentrer la boule du singe en dessous d'une arche et vous verrez le tasse. Il y a moyen qu'on voit des dingueries. Ok, alors attention ! Alors là, ça va tout droit. Là, c'est les premiers niveaux. Pour l'instant, c'est tranquille. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Attendez, est-ce qu'on peut se remater ça ? Attends, mais on ne la voit même pas. On ne voit même pas la ligne d'arrivée, là. C'est un jeu très, très dur, hein. Super Monkey Ball. Quoi ? Pardon ? Attends, pourquoi il y a des grosses baguettes, là ? C'est... On est à la boulangerie ? Attends, il se... En fait, il se fait booster par le truc. Il va à quelle vitesse ? C'est écrit combien de miles par l'heure ? 343 ! Ok, il tombe dans le vide. Ok, non, oui, bien sûr. Il tombe dessus, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça m'aurait étonné. Oh, la vitesse ! What ? What ? Oh ! What ? Attends, il a chargé de la vitesse en faisant des retours ? Alors là... Non, attendez, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il se passe. D'abord, il va à gauche pour booster un peu de la vitesse, ok ? Ensuite, il se bounce là pour arriver plus rapidement ici. Et là, il frappe gauche-droite. Il revient ici. Il reste sur le côté gauche. Il n'est même pas dessus, ok ? Là, ensuite, il reprend le poteau. Hop, il revient. Et là, ensuite, il refrappe le truc à côté. Et ensuite, il frappe cette partie-là. Et à ce moment-là, il monte le stick pour pouvoir faire gagner de la hauteur à la boule. Comme ça, là, hop. Et là, on voit qu'il part dans les airs. Et là, il va directement dans la porte. C'est une dingue, frère ! C'est pour ces moments-là qu'on aime le speedrun, quand même. T'as son lit ? Ah oui, oui, non, là, cette strata-là, t'as son lit, c'est sûr. Mais là, cette strata-là, tu vois, elle m'a pas l'air si dure. Genre, je la regarde, je me dis, même moi, je peux le faire, tu vois. On va mater les cinq dernières minutes. Pardon ? Il a pris le boost, tac, et là, il a rebondi pour revenir en arrière. Ah ouais ! Ça, je pense pas que ça soit faisable par un humain. En tout cas, il a un cul en forme de cœur, je tiens à préciser. En vrai de vrai, j'ai envie de regarder Mario Odyssey. Koopa Free Running, ça dure 18 minutes, et c'est genre toutes les courses des Koopas. Franchement, je pense que ça peut être incroyable. Donc là, c'est le record du monde de la Koopa Race de Cap Kingdom. On va aller regarder dans l'ordre, du coup. Et là, dites-vous que c'est un humain qui fait ça. Donc, il fait un premier spin-pound. Et là, ensuite, il fait un deuxième spin-pound juste ici. Là, il a fait partir Mario un peu à droite, de manière à ce qu'il puisse faire ce qu'on appelle le vectoring, encore une fois. Où il soit de billet. Comme ça, il va beaucoup plus vite dans les airs. What ? Il a fait un Roll Cancel ? Oh ! Attends, quoi ? Comment il fait pour aller aussi vite ? Comment ça se fait qu'il va aussi vite ? J'ai l'impression qu'il va plus vite que la vitesse capée, genre. 11 secondes, cascade ! Non, c'est grave. Alors là, j'imagine qu'il va faire ce qu'on appelle le First Moonskip. Triple Jump. Et là, il va re... Ouais, voilà, il va, en fait... Ok. En gros, si vous voulez, il faut faire un Triple Jump, Capy Dive, Wall Jump. Et ensuite, vous devez atterrir juste ici, là. En fait, si vous voulez, juste ici, c'est un tout petit rebord où vous pouvez atterrir et sur lequel vous pouvez ressauter à nouveau, en fait. Et c'est ce qu'il fait à une vitesse ahurissante. En 11 secondes, 0,5. What ? Ah ! Je crois savoir pourquoi il a fait ça. Parce qu'en gros, si vous voulez, au moment où Capy atteint la fleur, il va y avoir un genre de lag créé par le jeu pour, en gros, un peu dramatiser, en mode, waouh, la fleur s'est ouverte. Et en gros, le jeu va un peu laguer. Et donc, du coup, je pense qu'en faisant ça, il réduit le lag. Luncheon, je crois que c'est le plus impressionnant de tous. Je vais rien dire, je vais juste vous laisser profiter. Voilà ! Je... Oui, oui ! Et ça, c'est un humain qui a fait ça, hein ! Pourquoi commenter ? Alors, il faut savoir, Mushroom Kingdom, j'avais fait un temps, et c'était une semaine après que le jeu soit sorti, et j'étais troisième au classement mondial. La première fois qu'on peut faire, il la balance avec un Capy Jump normal. Ensuite, il fait directement, dès que Capy lui revient, il fait un spin throw, donc il fait comme ça avec sa manette. Et en fait, ça lui permet, tout en gardant une trajectoire très optimisée avec le champignon, de choper la propule fleur juste ici. Vous avez vu ? Et là, il n'a plus qu'à foncer jusqu'à la ligne d'arrivée. Ok, pour l'instant, rien de... Ah, si, voilà ! C'est terrible, hein ! What ? D'accord ! Ah, d'accord ! Ok, ok ! Ah, je savais pas, ça ! Ah oui, ok ! J'ai envie de regarder le Blindfolded. Parce que le Blindfolded, si vous voulez, c'est un speedrun avec les yeux bandés, et donc du coup, le mec doit tout retenir. Le mec a terminé Ocarina of Time comme ça. Donc là, il n'est pas censé voir le jeu, il a l'audio, c'est son seul indicateur. Là, j'imagine qu'il ne touche pas au stick. Là, il reste bien avec sa caméra, bien lock, ok, et il connaît le nombre de sauts sur le côté à faire, ok. Tu ferais ça ? Non, 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 jamais de la vie. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point être privé de la vue sur un jeu en 3D, c'est impossible, genre. Mais vraiment ! Là, je pense qu'il va faire, c'est qu'il va aller à la zone de l'eau, et il va faire un jump slash très précis pour voir clip. Qu'est-ce qu'il va faire exactement, là ? Qu'est-ce qu'il attend ? Ah non, il fait un avidive, ok. Parce que là, à ce stade, il ne peut pas aller aussi profond dans l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire au lac, il y a ? What ? Pourquoi il ne va pas à Cocorico ? Ah bah oui ! Une fois que tu passes par là, tu vas à Cocorico, tu fais les poules, ça va te donner un flacon. Et en gros, le flacon, ça va être un item décisif pour faire ce qu'on appelle un rongoir. En gros, c'est un glitch qui va téléporter à la fin du jeu, et c'est ce qu'il va faire là. Sauf que le problème, c'est que j'imagine qu'il ne les fait pas, parce que les cocottes, le problème, c'est qu'elles sont un peu aléatoires, et qu'elles doivent se déplacer partout, en fait. Et donc, du coup, les cocottes, il ne peut pas aller faire. Ça me paraît normal, en fait. Donc, j'imagine que là, il va aller chercher un flacon, mais d'une autre manière. Alors, je ne me souviens plus exactement comment est-ce qu'on peut choper un flacon ici. Ah, attends, peut-être la lettre de Ruto, non ? Il va faire la pêche ? Non. Il va faire la pêche ? Depuis quand, faire la pêche ? Non, attends, mais mec, la pêche, c'est le truc le plus lent, genre. Normalement, c'est le truc, tu le fais juste en 100%, genre. C'est incroyable ! Parce que j'imagine que c'est une manière safe d'avoir un flacon, parce que le problème, c'est qu'avec les poules, elles partent dans tous les sens. Là, tu peux le faire facilement, les yeux bandés, vu qu'il peut lock le poisson aussi. Ok, donc là, ça lui donne l'écaille d'or, je crois. Et donc, avec l'écaille d'or, il va pouvoir plonger très, très profond dans l'eau. Et ça tombe bien, juste ici, il y a Ruto qui a laissé la lettre de Ruto dans un flacon juste ici. Et c'est ce qu'il va prendre. Mais alors, comment est-ce qu'il va se repérer ? Oh, il compte dans sa tête, regardez. Regardez, là, il fait un rythme dans sa tête. Il compte exactement, il compte, il compte, il compte avec sa tête pour pouvoir atterrir pile poil sur... C'est une dinguerie, hein. Genre là, en fait, il compte, là, hop ! Et là, il sait, il a fait un coup avec sa tête et il sait qu'il est pile poil sur la bouteille et il sait qu'il peut plonger maintenant. Il peut choper le flacon et grâce à ce flacon, il va faire le rongoir pour aller à la fin du jeu. C'est une dinguerie, quand même, de faire tout ça, les yeux bandés. Et en plus, moins de 30 minutes, c'est mieux que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, hein, 29 minutes 33. Ça me paraît tellement ridicule, genre Link qui bloque le gros coup d'épée de Ganon juste avec un petit bouclier de merde, genre. Ok, là, il n'a plus qu'à mettre le final blow. Bah, il est content, il est content, c'est normal, c'est normal. Il a bien raison. Non, mais mec, c'est une dinguerie, hein. Tout ça sans voir. Among Us Clicker, ça dure 10 secondes. Je vous propose qu'on regarde ça. Amo Goose. Amo Goose Clicker. Ok, c'est un jeu scratch, apparemment. Attention, ça va aller vite, hein. Quoi ? What ? Attends, qu'est-ce qu'on doit faire dans Amo Goose Clicker ? J'ai envie d'y jouer, limite. Attends, il doit cliquer un certain nombre de fois. Ok. Ensuite, il doit report à 30 clics. Ok. Ah non, en fait, plus tu fais des clics et tu peux acheter des trucs. Là, ensuite, il peut acheter un kill. Donc, d'abord, il achète un report, ensuite, il achète un kill. J'ai envie d'y jouer. Let's go. Ah 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 ah, la musique. Ok, ok. Vous êtes prêts ? On va speedrun. C'est parti. Il doit acheter quoi ? Il achetait quoi ? Il achetait des reports, je crois, non ? Oh, d'accord. En fait, quand il achète des reports, ça fait aller plus vite, genre. Ah, d'accord, ça fait cliquer plus vite. Report kill, c'est tout. Ben, on a gagné, alors. 26 secondes. Merci pour ce speedrun. J'ai beaucoup aimé. J'ai même pu le pratiquer moi-même. Un tasse de Whisper. Oh, c'est un tasse. Oh, la dingue. Oh, la dingue. C'est un ordinateur qui fait ça. Donc, ça va être parfait, genre. Ok. Là, j'imagine qu'il va direct arriver dans le trou, c'est ça, hein ? Chip in. Chip in. Ouais, je la connaissais. Et je pense qu'il va faire que ça, ce bâtard d'ordinateur, là. C'est-à-dire qu'il va se rapprocher. Et ensuite, une fois qu'il a ses proches, il va faire un chip in. Et en gros, un chip in, il faut avoir un angle parfait. Il faut avoir une force parfaite pour juste toucher le drapeau. Et directement, ça rentre. Vous avez vu ? C'est aberrant. Ce genre de truc, tu le fais quand t'as un peu de chance, tu vois. Mais c'est tellement dur de le provoquer. Même les speedrunners, même l'ultiprunner, ils y arrivent rarement. Là, il fait direct un chip in, j'imagine. J'ai jamais fait de chip in de ma vie non plus, hein. Encore un chip in. Ok. Hole in one ! Vous avez vu, là ? En plus, regardez. Là, il vise un poil à gauche, sauf qu'il prend en compte le vent. On n'a même pas le temps de voir la direction du vent. Bah, en fait, ma tête le cache aussi. Mais genre, vous avez vu ? La direction du vent, on voit que c'est à droite. Et donc, du coup, il vise un poil à gauche. Non, c'est grave, c'est grave. Double eagle ! C'est... C'est trop, hein. Celle-là, Toilet Princess ? Ah, le low pour cent, le fameux ! On peut le regarder. On peut regarder Toilet Princess. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le low pour cent. Donc, de manière plus normale, sur n'importe quel speedrun que vous allez prendre, il y a souvent deux catégories qui reviennent. Il y a le any pour cent et le 100%. Le any pour cent, on doit juste terminer le jeu le plus rapidement possible, peu importe ce qu'on doit faire. Donc, c'est-à-dire, on peut faire des glitchs. Bon, bien sûr, il ne faut pas tricher, bien évidemment. Le 100%, on doit terminer le jeu avec, bah, tout ce qui est compté comme une complétion du jeu, à 100%, on doit tout faire. Le low pour cent, on doit terminer le jeu en ayant le moins d'items possible. Il y a un glitch que les runners vont faire précisément, et je pense que je vais juste parler de ça, parce que vraiment, la run est dure vraiment 16 heures. Il y a juste un glitch que les gens vont faire, mais juste pour skip une petite clé. Sauf que le problème, c'est que prendre une petite clé, ça augmente le pourcentage de complétion du jeu. Et donc, du coup, ils vont faire un glitch pour passer à travers les murs, sauf que le problème, c'est que ce glitch pour passer à travers le mur, ça requiert de rester, genre, 2-3 heures immobiles devant son jeu. Donc du coup, il va tuer les bocaux blinds de manière à ce que le rubis soit le plus proche du mur. Et donc là, hop, il se met contre le mur, avec un certain setup. Et là, il va utiliser un outil pour avoir ses coordonnées. Et alors, il y a un phénomène, on ne sait pas trop pourquoi ça arrive, mais en gros, pendant l'animation de Link, vous avez vu, là, j'ai avancé 30 minutes, et là, Link, il commence un peu à rentrer dans le mur. Et en fait, cette animation, on ne sait pas pourquoi, mais ça fait reculer Link à une vitesse juste ridicule. Donc du coup, le mec, il est obligé d'attendre 1h30. Vous avez vu, hop, là, on a vu Link qui a avancé encore un peu dans le mur. Là, encore un peu plus. Là, encore un peu plus. Et au bout d'un moment, il a fini par dire, ok, c'est suffisant. Et voilà, et là, il est passé à travers la porte, sans aller chercher la petite clé, du coup. Et il refait ça à d'autres endroits dans la run. Ouah, non, mais mec, comment c'est long, regardez ! Je suis en train de tout skip, là ! Ça fait 4 heures qu'il est là, je crois. Bon, il est parti dormir, très certainement. On regarde Brain Edge et on regarde Sonic, ok ? Sonic, on garde le meilleur pour la fin. Alors, c'est pas vraiment un speedrun, mais en gros, si vous voulez, c'est un bot. C'est un tas, encore une fois, c'est un ordinateur qui joue à Brain Edge. Et il fait des dingueries, genre. C'est très, très cool à voir. C'est vraiment une run légendaire, genre. Donc là, en gros, là, le premier truc qu'il va faire, c'est le... Il y a des opérations et il doit écrire le plus vite possible. Sauf que vous allez voir, le bot, il va faire n'importe quoi. C'est pas un speedrun. Là, c'est vraiment juste une genre de démonstration de tout ce que le bot peut faire, en fait. C'est pas un speedrun, je précise. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que le bot va faire des dingueries. Le jeu va quand même le reconnaître comme la bonne ou la mauvaise réponse. Il dessine tout le fond, genre. Non, ça, c'est ma préférée. Ça, c'est ma préférée. Le mec, il fait une intégrale, t'as re-les-fous. Franchement, j'ai même pas besoin de commenter. C'est juste, ça parle de lui-même. 10. Ok. Oh, l'humain, Mario Galaxy, oui. C'est Doge. Much number, such mat. Sonic. Moi, ce qui me fume, c'est vraiment genre Sonic et détecté comme un 2. Sans. Le pixel art est nickel, genre. La joconde. Le cri. Il y a tellement de références artistiques. Popculture. En vrai, ça ressemble énormément. Oh, c'est Dali, ça, non ? Swag, swag, swag. J'imagine Peach qui dit ça, tu sais. Les crédits en moins de 10 minutes. Trop stylé. Voilà, voilà. Je pense qu'on va terminer en regardant un speedrun Sonic Unleashed. Parce que ça va giga vite, frère. Ok, ok, d'accord. La map n'a même pas le temps de charger. Pourquoi pas ? Quoi ? Il va à la fin ? You're too slow. Attends, mais quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait, là, pour aller à la fin ? Attends, mais la map n'a même pas le temps de charger. Donc là, en gros, il... Non, mais quoi ? Non, mais il marche dans les airs, là. En fait, Sonic est déjà un speedrunner. Donc en plus, si vraiment, c'est un vrai speedrunner qui doit le contrôler, c'est sûr que là... Ouah, non mais mec, ça va tellement vite, frère. Je comprends rien à ce qu'il se passe. Oh, celle-ci, c'est la plus connue, je crois. Juste le roi de ce monde, quoi. Le jeu, il lag tellement il va vite. C'est fou, frère. Il va tellement vite sur l'eau, frère. Je sais pas exactement comment est-ce que ça marche, le principe de, genre, garder la vitesse et tout. Il a pris au premier degré le fait d'aller le plus vite possible. Gotta go fast, genre. Ok, ça se termine, là. Bon, bah écoutez, c'était très très cool. J'ai jamais fait trop de react comme ça, mais... Putain, j'ai vraiment passé un bon moment, là. Tu as vu le Google Doc, il en reste plein. Nous allons avoir un épisode 2, il y a de grandes chances. Plein de speedruns que je connaissais, où j'ai pu vous expliquer pas mal. Plein de speedruns, où j'ai pu aussi juste découvrir, comme vous. Vive le speedrun.